Alors la politique, Antonin, on vient de l'entendre avec Olivier Samin, l'inversion de la courbe du chômage est déjà là, c'est en tout cas ce qu'affirme l'INSEE. Ça veut dire, si on est logique, feu vert pour une candidature Hollande au moment où tout le monde doute de lui, y compris dans son propre camp. Quel magicien ce président, in extremis, après trois ans de suspense, la courbe sous vos yeux va s'inverser, les conseillers de l'Elysée sont euphoriques. La tendance de l'INSEE, trimestre par trimestre, indique une tendance à la baisse. Le problème, c'est que François Hollande, ça n'est pas Harry Houdini, le grand magicien de la fin du XIXe siècle, qui se défaisait de ses chaînes cadenassées, ça n'est pas non plus David Copperfield. Et les 500 000 formations de chômeurs supplémentaires lancées au début de l'année, qui sont venues s'additionner aux 500 000 déjà existantes, c'est un truc un peu voyant, vu aussi les 445 000 emplois aidés sur l'année 2016. Donc oui, il pourrait gagner son pari, François Hollande, mais comme disent les enfants et comme le clamera la droite sans surprise, il y a eu triche. – Bon, alors on verra si la tendance se confirme ce soir avec les chiffres de septembre, mais en tout cas ça ne règle pas tout. Dans son propre camp, on le disait, les doutes s'accumulent sur ses chances. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, voit même la gauche éliminée dès le premier tour. – Eh bien justement, c'est la grande chance de François Hollande, la défaite assurée. Que dis-je, la débâcle, c'est la meilleure configuration. Ségolène Royal l'a très bien analysée. Si certains viennent me chercher, c'est parce que la défaite est assurée. Manuel Valls, le loyal, oui bien sûr, si le président renonce, il se prépare par devoir, par sens du sacrifice. Aussi, vu les anathèmes que suscite son offre de rassemblement, Montebourg, Amon, sans parler de Martine Aubry et de Christine Anne Taubira, lui ferment la porte au nez. On ne passe pas de chef de la majorité fouettard à candidat pacificateur de la gauche en huit jours. Puisque la défaite est déjà proclamée, que son principal responsable en paye le prix, que François Hollande rejoigne définitivement Guy Mollet, auquel il est souvent comparé, président du conseil pragmatique dans l'exercice du pouvoir, mais perçu comme le liquidateur de la SFIO, il sera toujours temps, après la présidentielle, de savoir qui est le mieux placé pour ramasser une gauche en morceaux. Ils sont déjà dans le coup d'après, c'est ça aussi la politique.